Vous faites bien d'être toujours présent aux côtés des programmes de National TV. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position géographique sur la planète. Ce rendez-vous National Actu prend ainsi son envol pour le compte de cette nouvelle semaine qui démarre. Et nous avons déjà en studio nos débatteurs, l'un ancien habitué de nos micro-caméras et de nos studios. Également l'autre pour son baptême de feu dans nos studios, si on peut se permettre d'aller en ces thèmes. Ceux qui suivent, vous les connaîtrez dans un instant. Et sans transition, nous allons nous permettre de recevoir Gérard Numbé, directeur de publication du journal Le Cronomètre. Gérard, bonjour. Bonjour, chers amis. Merci. Aux amis internautes de la National TV. Merci d'être là encore. C'est un plaisir. On revient franchement dans le week-end. Vous ne m'adînez pas dans le week-end là. Non, je ne savais pas du tout pas. Et ça, il faut à Porte-Nouveau et Région avec les accords que vous savez. Il faut travailler aussi le dimanche pour sortir le journal. Donc, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Dieu merci en tout cas. En face de vous, Gérard Numbé, aujourd'hui, nous allons recevoir Gilles Bézin-Sourouanou. Il est le président cofondateur de la fondation SPH contre le cancer, puis coordonnateur du collectif des organisations de la société civile pour le plaidoyer de la prise en charge totale des dialysés du Bénin et analyste financier de formation. Il est bien présent en se situer avec nous ce matin. Alors, Gilbert, Zissouououanou, bienvenue à vous. Bonjour, chers amis. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Lundi matin, vous avez abandonné vos préoccupations pour vous déplacer de Cotonou pour Porte-Nouveau. Dites-nous ce que cela a été de découvrir pour la première fois. C'est très important d'être sur un plateau un lundi matin pour discuter par exemple d'un sujet aussi très important. D'accord, voilà, donc c'est positif parce que le sujet est très préoccupant et très important que nous sommes là avec vous aujourd'hui. Merci de répondre présent. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme l'a dit Gilles Bézin-Sourouanou, le sujet est préoccupant et il faut donc s'y pencher. On va retourner sur, on va revenir plus tôt, voilà, sur cette journée qui se célèbre chaque année. Vous savez bien que 11 mai, dans la tête de tout Africain, rappelle tout de suite le décès de Bob Marley, Robert Nesta Marley, à l'état civil. Et le 11 mai 1981, il cassait la pipe aux grandes dames de ses fans. Mesdames et messieurs, à la célébration de cette date de décès du créateur du rythme reggae en Afrique et dans le monde, il y a des comportements qui s'observent au sein de la jeunesse. Il s'agit bien évidemment de la prise du tabac puisqu'on veut toutefois faire comme la star qui est porte. Nous allons démarrer par vous, Gilles Bézin-Sourouanou, 11 mai. Alors quand on entend cela, c'est Bob Marley maintenant tout de suite. Quand on entend le 11 mai, on entend par là, Robert Nesta Marley, son vrai nom, qu'on appelle affectivement, Bob Marley. Et j'ai connu Bob Marley quand j'étais enfant, je dirais enfant. Et ce que je sais de lui, c'est que c'est un reggae man, mais qui fume, qui fume. Il fume en pleine scène en fait. Il fume quand il chante, il fume allègrement. Mais voilà, à mon grand étonnement, j'ai appris qu'il est mort de plusieurs cancers. De plusieurs cancers ? De plusieurs cancers, bien sûr. De plusieurs cancers, bien sûr. Parce qu'il fumait un peu du tout, il fumait de la cocaïne, il fumait de la drôme. Il enchaînait la cigarette comme pas possible. Donc on vit au-dessus du téléphone, j'allais dire. Voilà, donc quand on me parle du 11 mai, ça me rappelle Bob Marley. Bob Marley. Jéran Numbé, 11 mai. 11 mai chez vous, ça vous dit ? Oui, ça nous dit beaucoup parce que sur le campus d'Abu-Mekalavi, par exemple, nous avons eu à voir un peu comment les étudiants s'organisent autour de cette journée et ce qu'ils font et tous ceux qui s'observent. Puisque le nôtre croire qu'on souvent sur Bob Marley, c'est fumé aussi. Et ça a toutes ces conséquences et nous le voyons. Voilà, et c'est justement de cela qu'il sera question tout au long de ce débat. En studio avec vous aujourd'hui, alors, Gilbert Zinsou, ce qui est déplorable, c'est, comme l'a dit Jéran Numbé, c'est la jeunesse aujourd'hui qui coûte que coûte se rappeler de Bob Marley avec ce comportement que nous observons. Oui, ce qui est un peu lamentable et désolant, en fait. Et cette jeunesse qui est le frère de l'Anse d'une Nation, en fait, veut copier fondamentalement Bob Marley, pas l'artiste Bob Marley, mais seulement l'artiste qui fume. C'est ça qui est désolant. Un vrai artiste ne fume pas. Ça, je précise avec vous. Un vrai artiste, c'est ce que les gens filipandent dans la nature, c'est que les artistes fument pour pouvoir bien chanter. Peut-être que c'est ça la source de l'inspiration. Évidemment, non, 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 c'est une mauvaise perception. Pour pouvoir bien chanter, il y a des choses. Vous allez à la pharmacie, vous pouvez prendre des compagnies qui vous retiennent dessus la scène. Ah bon ? Bien sûr, oui, oui, allez à la pharmacie, demandez. Sans effet ? Sans effet de la drogue, bien sûr, sans effet. Ah bon ? Dutout pas, il y a la pharmacie, ça se vend. Ça se vend. Vous allez quand même rester comme un artiste qui prétend fumer. Non, c'est ça, en fait. Donc, ce qui est un peu désolant, c'est ça, la jeunesse fut copiée. Et je veux dire à la jeunesse, que ça, fumer, pour chanter ou faire quoi que ce soit, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux dans le sens où ça peut abîmer leur santé. Abîmer leur santé, c'est quoi ? C'est-à-dire consommer de la drogue pour pouvoir faire quoi que ce soit, ça donne plusieurs cancers. Et vous savez bien, je me suis présenté en temps pour représenter le président de la qui lui compte le cancer. Le cancer, justement. Nous savons de quoi nous parlons, en fait. Voilà. Et si aujourd'hui, on ne veut pas imiter Bob Marley en sa capacité de tenir le public compte tenu de son talent artistique et que c'est cet aspect-là qu'il faut imiter de l'homme, comment pensez-vous que cela peut... Est-ce que vous pensez que c'est corrigable ? Non, oui, bien sûr, c'est corrigable. Dans le sens où, je viens de dire qu'on peut chanter sans fumer. Voilà. Parce que la star dont on parle aujourd'hui, c'est une grande star, en fait. C'est une grande star. Quand moi j'ai appris son décès, je vous ai su que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, quand vous entendez le message qui passe dans sa chanson, vraiment, c'est un message que la jeunesse adule, en fait. La jeunesse adule, et ce qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est que la jeunesse l'adule, même dans ses comportements. D'accord ? Alors que la jeunesse doit du lait, en fait, en tant qu'artiste. Ce qu'il preste, en fait, c'est ça la vient de dire. Comportement, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fume, je vous ai dit. Il est dans la consommation de ses produits, c'est-à-dire toxique, en fait. Vous voyez ? Donc, la jeunesse peut bien prester, peut faire un natiste, un bon natiste, sans fumer. C'est à cela qu'il est question, en fait. Vous voyez ? Donc, la jeunesse que j'aime, que je veux, que la jeunesse copie, qu'il faut copier, bon, mal, ce soit une jeunesse qui ne fume pas du tout. Voilà. Jéran Nouba, nous allons revenir à vous. Vous avez écouté Gilbert Zinsou Nouanou, qui a parlé de l'aspect qu'il faut copier normalement de l'artiste, et non de ce comportement. Merci, cher ami. Ce qui s'observe aujourd'hui, la déviance comportementale observée aujourd'hui dans la société, n'est pas que le cas Bob Mali. En fait, la jeunesse aujourd'hui fait du suivisme aveugle. Ce que nous avons commencé à observer dans tous les secteurs, dans tous les secteurs, je veux parler de notre vivre ensemble, ou quand vous n'êtes pas, par exemple, d'une religion chrétienne, on vous traite de sorcière, et vous n'avez pas votre place dans la société. De cette déviance sociétale qui amène les jeunes à s'habiller d'une autre manière, de cette déviance comportementale, qui veut qu'on prenne de l'alcool, qui veut qu'on prenne de la bière, au bas du goudron, plusieurs bouteilles sur la table, pour montrer aux gens que l'on a l'argent pour boire. Cette déviance comportementale, qui veut que l'on, enfin, que l'on se comporte en public sans un minimum de respect pour les aînés. Donc je crois que c'est cette déviance comportementale qui caractérise aussi ce que vous venez de dire à travers le cas Bob Mali. Vous allez voir les gens, ils fument, ils fument non pas, il y a les amoureux du reggae, et quand ils arrivent sur des milieux, enfin, dans le milieu, ils voient que tout le monde fume, il faut ressembler aux gens parce qu'on pense que c'est ça qui est la mode, on pense que c'est ça qui est l'actualité. Aujourd'hui, on veut vivre son temps. On va dire que le temps des autres, c'est déjà révolu, il faut aller. Mais nous ne savons pas que ce que nous faisons, il faut copier les bonnes manières. Le suivisme à veugle, nous ne sommes pas contre, mais il faut copier les bonnes manières. Et c'est quand on refuse de copier les bonnes manières que nous assistons donc à ces choses que nous voyons aujourd'hui, que nous assistons à ce type de suivisme ou de vouloir faire comme les autres. C'est ça qui nous amène à ce que nous voyons dans le cas de Bob Mali. Puisqu'on ne le fait pas, on se croit. Tu veux te donner du plaisir, mais tu te donnes du plaisir en faisant mal à ta santé. On voit les jeunes se saouler la gueule les soirs autour de l'alcool. Mais quand tu finis le soir, tu te saoules la gueule, tu te réveilles le matin, tu vois comment on est fatigué. Comment on est fatigué. Et tout cela ne dit rien aux jeunes. Mais pourtant, on sombre dedans parce qu'on a vu que c'est ça qui est la mode. C'est cette mode qui caractérise aussi ce que nous observe. Dans vos propos liminaux, vous avez cité un exemple à l'université d'Abo Mekalavi où ses comportements s'observent beaucoup plus. Vous avez vu, constaté ce qui s'est passé. Vous avez appris en tout cas ce qui s'est passé cette année parce qu'il y a un bâtiment qui a été, il y a eu tout un bâtiment à Abo Mekalavi. Est-ce que vous avez appris ça ? Oui, Abo Mekalavi, mais le rectorat a bien fait aussi de prendre ses responsabilités pour interdire toute la célébration. Parce que les auteurs, enfin les amoureux ou les femmes du réglement Bob Malé, quand ils veulent célébrer le 11, disent souvent qu'on ne va pas fumer et qu'ils vont faire des sensibilisations. Mais il y a toujours des gens, des téméraires, qui n'arrivent pas à suivre les indications des organisateurs et ils commencent à fumer. Et en fumant, pour la plupart, ils corrompent d'autres à travers l'environnement. Parce que quand on dit fumeur, ce n'est pas seulement celui qui fume qui sent. Nous parlons sous le contrôle de M. Gilbert Moirou. Enfin, c'est tout un environnement qui est corrompu. Et c'est donc des pratiques qui n'arrangeaient pas. Et nous voyons comment ils organisent des casse. Ils organisent des casse, ils organisent des actes de violence antisociale qu'ils organisent sur le campus. Et tout ça là, le Rétoura a bien fait de prendre sa responsabilité en mettant une croix sur cette célébration. Parce que les organisateurs, tout le temps, on prend dit qu'ils ne l'organisent pas pour s'insertre là, pour fumer, pour encourager la consommation de la tabac, mais pour sensibiliser. Mais quand les gens... Vous allez voir un certain qui dit « Nos gandias, nos musiques ! » Et on rentre dedans et tout le monde fait de la voyoucrasie. On refuse même de se coiffer. On veut ressembler à tout prix à l'honneur. Bienvenue les dégâts. Alors Gilbert Oumwanou, vous avez suivi un peu le développement de Gérard Oumbert qui en face de vous est revenu un peu sur les actions qui sont assimilées à tout ce que nous assistons le 11 mai. Vous avez certainement quelque chose aussi à apporter. Oui, mais j'ai eu le plaisir à l'écouter. Parce que mon grand frère Gérard Oumbert, j'ai l'impression qu'il est dans l'actualité. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu un peu l'information qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le campus. Mais je n'ai pas eu peut-être la vraie information. Et pourtant, si c'est vrai ce que mon grand frère a dit en réalité, donc c'est désolant. C'est désolant dans la mesure où moi j'ai suivi un peu l'actualité. Et on les appelle les casseurs. Ceux qui organisent la journée. Oui, 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 11 mai. Il y a leurs ressources, ils sont venus à la télévision, précisément sur l'OETB. Et ils ont dit, cette journée est déclarée, journée sans tabac. Moi j'ai envoyé mes messages à la journaliste principale, d'abord, pour lui dire que moi je les soutiens dans ces actions. Je les soutiens dans la mesure où une journée sans tabac, où on fête le bon malet et on décrite une journée sans tabac. C'est rassurant pour moi et je suis content. Mais je suis quand même en signerie d'entendre que maintenant, il y a eu des déviances comportementales à le niveau. Mais si les gens m'écoutent maintenant, moi je m'attends directement à eux. Très bien, parce qu'il faut prendre ces responsabilités. Il ne faut pas dire quelque chose et faire autre chose. Les organisateurs n'ont pas en tête d'organiser ces actes. Non, les organisateurs n'ont pas en tête d'organiser cette dérive. Pourquoi quand l'université a supprimé ça il y a des moments, quand ils ont repris il y a deux ans, on a cru qu'ils allaient corriger quelque chose. Mais ils ont corrigé quoi ? L'année passée, c'est la même qu'on a observé encore cette année. Ça veut dire que rien n'a changé. Voilà, continuez M. Zilbet. Oui, mais moi, qu'est-ce que je veux dire par là ? Allez-y. Et votre solution maintenant, ça vous appartient. Et quand vous dites que personne n'y entre, je crois que si quelqu'un y entre, ce n'est pas la personne qu'on va condamner. C'est vous les responsables. C'est pour ça que moi je m'attends directement aux responsables. Voilà. Parce que quand vous organisez une fête, vous avez le contrôle. Vous devez avoir le contrôle, je vais dire, en main en fait. Si vous n'avez pas le contrôle, c'est de devenir sauve-serve. Donc c'est à vous qu'on doit s'adresser en réalité. Donc moi, je leur ai dit, prochainement, s'ils veulent organiser ces gens de groupe, ils peuvent nous inviter. Nous qui sommes des acteurs, et nous allons nous mêler, on va s'en mêler dans l'organisation avec eux, pour que cette déviance-là ne s'observe plus. Pour qu'eux, en organisant ces gens de fête, que cela soit quand même quelque chose, que cette jeunesse est-ci gentil, regarde et qu'ils vont copier. Vous voyez un peu. On peut faire 11 mai sans fumer. Voilà, justement, vous allez vous poser cette question. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on peut copier Bon Malé sans fumer. On peut passer 11 mai pour lancer un message fort. Parce que vous voyez, sur plusieurs conférences, ça se passe. Quand vous allez sur les huétés, même si vous jouez un peu partout, je vois dans les huétés, un peu partout. Quand on veut copier Bon Malé, c'est la cigarette en fumant. Non, le béni peut être un exemple en fait. Et si vous êtes exemple de quelque chose, les autres, ça fera école. Ça fera école, je vous assure, ça fera école. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, le Rwanda ne fume pas le Rwanda. Mais est-ce que si le béni copie le Rwanda, est-ce que le Nizira ne peut pas le copier, par exemple ? C'est possible. Bien sûr. Parce que quand vous faites quelque chose qui est bien, les autres, ils veulent toujours copier ce qui est bien en fait. Donc, on peut fêter, je l'ai toujours 11 mai, d'accord, les casseurs dont je m'adresse, peuvent fêter 11 mai sans tabac, sans vraiment consommer du tabac. Et que pensez-vous maintenant qu'il faut justement faire afin de pallier un peu cette situation-là qui est perdue, puisque malgré les années de suspension, ça reprend, mais c'est la même chose que nous observons. Non, mais évidemment, il y a une loi. Il y a une loi qui recalpe tout ça. Il y a une loi. Si nous devons ressortir la loi, en réalité, c'est les gens qu'on a suppléantés. Évidemment que le recteur, il a pris sa responsabilité. Parce que le recteur, c'est que ça dit, ce qu'ils font n'est pas bien. Et le recteur, il est conscient qu'il y a une loi qui existe, justement. Et c'est pour ça qu'il a pris sa responsabilité, finalement. Il a été dit, la fête, voilà ça. Mais on a relancé encore. On a relancé déjà. Oui, mais en fait, ceux qui ont repris, en fait, c'est ça que je dis, les organisateurs doivent prendre leur responsabilité. S'ils veulent vraiment dénoncer ceux-là, vous ne pouvez pas agir. Bien sûr. Parce que dans le développement de mon grand frère, il a dit que si vous fumez à côté de moi, ça dit le mal que j'aurais, vous l'aurez aussi. Bien sûr. Quand c'est comme ça, et vous parlez d'université, l'université a du monde. Donc, si le monde va être contaminé, la police va prendre ses responsabilités, en fait. C'est pour ça qu'il parle des organisateurs. Si eux, ils sont conscients qu'ils veulent vraiment fêter sans tabac, ils doivent prendre leurs responsabilités en prenant leur disposition, en fait. Je crois que en ces gens de fête, la police aussi doit être présente. Normalement, oui. Normalement, en plus, c'est sûr. Et ceux-là, on doit les confier à la police. Bien sûr. Voilà. Si Ranoubet, vous avez suivi, ces choses-là, il faut l'option de corriger cela, envisageable. L'option est l'État doit prendre des mesures fortes. L'État doit prendre des mesures fortes pour le corriger. Nous avons parlé de Tchitia dans ce pays avec les préfets qui ont, ou quelques préfets ont sorti des communiqués pour interdire ça dans les bars, mais ça a repris encore quelques... Ça n'a fait que qu'un moment de feu de paille. C'est revenu encore. Les jeunes continuent de le filmer parce que la perception que les gens ont de ça est différente de la perception que l'État central a. C'est différent de la perception éthique. C'est différent de la morale que vous voulez qu'on enseigne. Vous voyez, dans nos écoles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la rue qui éduque beaucoup de personnes. Et ceux que la rue éduque ne peuvent pas, ne peuvent raisonner qu'à travers la rue. La rue, comme soutenir de ceux qu'ils ont reçu comme éducation. Donc du coup, il est inconcevable, c'est-à-dire qu'il est difficile à ces gens de dire cessez de filmer la kika, cessez de faire ceci. Parce que quand vous les regardez par exemple dans des bars, surtout là où on le fume, c'est des jeunes qui amènent ça, qui déplacent toute la cargaison et ils sont imbues de leur personne, l'alcool à côté et plein de jeunes filles autour, puisque c'est ça qui est la mode. Qui pour décourager cette mode-là ? J'avais parlé tout à l'heure, j'avais commencé par des déviances sociétales qui amènent par exemple à beaucoup de choses. J'avais parlé tout à l'heure de l'église. J'avais parlé de l'église et dont les auteurs, les pourvendeurs ont réussi à inculquer dans les têtes que si vous n'êtes pas, si vous ne reconnaissez pas Jésus, vous êtes sorciers. Vous vous êtes sorciers. Ils savaient que dans les maisons, quand les gens prennent de l'âge, ils sont obligés d'aller à l'église pour éviter que les petits-enfants ne les appellent sorciers ou sorciers. C'est un façonnement. C'est la société qui a réussi à façonner les gens, qui a réussi à inculquer ça dans les têtes et qui a réussi à créer cette mousse où le jeune refuse de s'habiller correctement. On pense que c'est en laissant les chevilles de façon désordonnée qu'on est dans la mousse. On pense que c'est en alliant plusieurs bouteilles de biens au bas du goudron qu'on est dans la mousse. Qu'on montre qu'on est riche. Qu'on montre qu'on a l'argent aussi. Le directeur général de la presse répugée le sommet de la Yaya s'éternement et à l'écoute il prendra et il va prendre une attention. Et il fait beaucoup et c'est ici l'occasion de féliciter cette police-là. Et c'est ici l'occasion de reconnaître les mérites de ce qui se fait. Parce que souvent nous pensons que c'est aussi facile ce qu'ils font. Moi, j'ai été attaché de presse du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pendant des moments. J'ai vu comment ces hommes et femmes sont à l'œuvre. J'ai fait la préfecture de Porte-Nouveau. J'ai vu comment des réunions de sécurité s'organisent de façon quotidienne pour régler la question sur le terrain. Les déviances, comment les gens refusent de suivre les pas, refusent de coûter ce qu'on leur dit. On vous a dit portez les casques pour votre sécurité. Les gens refusent. Donc, du coup, fumer aujourd'hui la drogue est devenu ou fumer aujourd'hui le truc pour dire qu'on ressemble à la bobe malée, ce n'est que l'appendice de la déviance sociétale que nous avons énumérée jusque-là. Merci. Alors, Gilbert, on va nous en dessous. Que pense faire aujourd'hui la Fondation SPH contre le cancer pour éradiquer ce mal ? Oui, mais c'est pour ça que vous avez suivi tout ce que mon grand frère a dit. C'est à cause de tout ça que nous soyons nos nouveaux efforts à la police républicaine et au pouvoir en place parce que nous sommes une organisation non-gouvérémentale. et c'est par là que nous passons pour sensibiliser cette jeunesse dont vous pensez. En fait, mon grand frère pense qu'ils ne sont pas encore dans la déviance. Quelque chose est encore possible en fait. Ah bon ? Bien sûr, c'est encore possible. C'est encore possible dans la mesure où va être cette émission. Les gens qui nous suivent là, avant de fumer, doivent réfléchir une fois. Peut-être il y a des gens qui ne savent, qui ignorent même qu'il y a une loi qui existe en fait. Peut-être il y a des gens qui ignorent le mal que ça fait en fumer. Moi, je sais, je connais des gens qui ne savent même pas le danger qu'ils courent en fumant par exemple. Et quand nous sensibilisons cette jeunesse là, je suis sûr qu'il y en a qui seront une jeunesse consciente en fait. Consciente de ce que quand on fume, d'abord on peut faire la prison. Moi, je passe par là pour dire à Kokoye, vous commencez le quartier, Kokoye ici. Ah, par autant de mots, bien sûr. Il y a certains jeunes qui fumaient dans une localité là. Et quand il y a un jeune qui est fachiqué qui est allé signaler à la police, ils sont allés chercher de fumer de la drogue et on est allés chercher. Donc, ça vous dit que il est possible que tu fasses la prison à cause de la drogue. Voilà. Si tu es conscient de te faire la prison à cause d'une drogue, je suis sûr que tu vas penser une fois dans ta tête avant de fumer par exemple. Silver, moi. C'est pour ça que j'ai dit en réalité qu'il faut la question qui est posée maintenant, la loi. J'ai dit, la loi ne supprime pas de fumer. Je le redis souvent, mais peut-être voir le cadre. Il y a des articles dedans. Est-ce que vous ne savez pas par exemple, autour d'une école, par exemple, il est interdit, formellement interdit d'exposer la cigarette autour des églises, les couvents. Il est interdit de faire tout ça là. C'est dans les articles qui sont identifiés. Les articles sont là. Donc, il faut que la loi soit vulgarisée. Vous voulez parler de la loi numéro 2017-27. Oui, oui. Cette loi existe bien-le bien. Et le cher député le savent, bien sûr. D'accord ? Et il faut que cette loi soit vraiment appliquée. Tel que mon grand frère a parlé des casques, mais c'est parce qu'il y a une loi qui a existé, qui a été appliquée dans la lettre. Il faut que dans la même application, la loi qui recalde la consommation du tabac, c'est délivré, soit appliquée de la sorte. Et vous allez voir ce que ça va donner. Est-ce que cette proposition de loi 2017-27 dont vous avez parlé est déjà promulguée ? Bien sûr, elle est bien promulguée par le président Talon. Par le président Patrice Talon. D'accord. Votre appel n'est pas à entrer dans des oreilles de soupe. Merci, merci à vous. Alors, j'ai renombré rapidement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire maintenant pour conclure ? Oui, quelque chose pour conclure, c'est déjà pour dire que la fondation... La fondation SPH contre le cancer, oui. M. Gouanou, nous l'avons entendu plusieurs fois. Ils font déjà un travail très louable qu'il faut saluer ici. Il ne faut pas se lérer la face. Mais, c'est un marquant qu'ils sont à coups de moyens pour aller encore un peu plus davantage sur la sensibilisation et surtout beaucoup plus dans la rééducation de nos jeunes. Comment faire pour que désormais les confessions religieuses, les écoles et tous ces lieux de savoir puissent rentrer dans la danse, intensifier la lutte pour nous permettre de décourager ce mode de vie ou ce comportement dans nos sociétés. Je crois qu'ils en ont encore beaucoup à faire et monsieur Gouanou le sait et c'est ici aussi également l'occasion de demander à l'État de prêter main-forte à ces organisations de la société civile qui font déjà beaucoup de choses. Nous avons tout le temps chanté lutte contre la feuille, les violences basées sur le genre. On a tellement mis de l'argent dedans qu'on oublie souvent ces attaques de la société civile qui jouent aussi un grand rôle qu'il faut encourager. M. Gouanou, soyez en félicité pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si c'est votre félicitation, nous allons vous demander également un message pour conclure. Oui, mais moi, je tiens vivement à vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau. J'ai dit que c'est un sujet très important. Bien sûr. C'est tellement important que tous sur ce plateau, nous avons reconnu que fumer la cigarette, ce n'est pas quelque chose de bon. D'accord ? Nous avons tous accepté qu'il faut laisser la consommation de la cigarette et de ses dérivés. Donc, c'est ce mot de message que je vais inviter la jeunesse, surtout la jeunesse en fait, la jeunesse à ne plus fumer. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Gilbert Zinsourouanou. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur de la fondation SPH contre le cancer. En ce studio, nous avons parlé avec Gérard Nombé qui était donc en face de vous de ses comportements qui s'observent à l'occasion de la célébration de l'anniversaire décès de Robert Nesta. Marley, Bob Marley, pour les intimes, vous avez en tout cas suivi les développements des uns et des autres en ce studio. Ce lundi, merci de nous avoir suivi. Ce qui est su, nous allons aussi, la réalisation le permet, vous demander humblement que nous allons tenter de vous recevoir sur notre émission conseillère du médecin pour qu'on revienne un peu sur les contours de la consommation du tabac au profit de la jeunesse et de la population en général. Ce serait un plaisir de vous revenir. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, Guillaume Moukari, Patel, ce sont eux qui ont donc assuré la partie technique de cette émission. Merci de nous avoir suivi. Très bon début d'une flûteuse semaine à tout un chacun de vous en pleine bénédiction de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501